... Chers Yves, M. le Président, chers collègues, j'étais très impressionné quand tu retraçais l'histoire d'Ussir parce que je me disais que j'avais eu la chance. Les premières assises d'Ussir auxquelles j'ai participé, ça devait être soit en 1991 ou en 1992, donc je suis probablement un des parmi les plus anciens qui aient pu fréquenter les assises d'Ussir et j'ai à chaque fois un très très grand plaisir à m'y retrouver. Il y a eu plein d'interruptions, plein de périodes où je n'étais pas dans la sphère de l'enseignement supérieur et de la recherche et où je n'avais pas l'occasion de vous retrouver. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver parce que j'ai le sentiment que dans vos assemblées, de manière extrêmement libre, extrêmement ouverte, se dessine l'avenir et les enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche, les basculements vers le numérique. Moi, je me souviens du Vinicis, je me souviens de la création de la MUT, de la MUT, je revois des visages amis. Et l'ensemble de ces dispositifs, on est en train aujourd'hui d'avoir une évolution assez profonde et assez radicale du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec une période très particulière, très charnière, où j'ai la chance, en tant que représentant du ministère, d'avoir une liberté de parole à peu près absolue et une incertitude non moins grande par rapport à ce que vont être les orientations ministérielles. Mais en même temps, le recul que j'évoque et l'ancienneté que je peux avoir dans le paysage me donne aussi la possibilité de percevoir les tendances lourdes et les évolutions en profondeur que connaît notre paysage, quelles que soient les alternances politiques qui sont intervenues. Et je crois que pour tous ceux qui, depuis à peu près une trentaine d'années, participent aux évolutions de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a plutôt matière à être assez fier de voir les orientations et les évolutions qui ont été prises. Et je vais intervenir et faire un zoom sur ce qui s'est passé ces dix dernières années, la manière dont ça configure le paysage et en désquissant de manière peut-être imprudente les perspectives qui me paraissent être celles que nous allons connaître dans les années à venir. Ce sont des sujets sur lesquels je peux être intarissable, donc je vous serai très reconnaissant de m'interrompre et de ne pas hésiter à m'interrompre pour qu'on puisse avoir des échanges et si je ne laisse pas suffisamment de temps à des échanges entre nous, que vous puissiez au moins m'interpeller et rappeler ce que vous connaissez. Depuis une dizaine d'années, deux grandes tendances me semblent s'être confirmées et avoir traduit les évolutions du paysage. Première tendance, c'est la priorité budgétaire qui a été donnée à l'enseignement supérieur et à la recherche avec, par rapport à à peu près tous les autres secteurs d'activité de la sphère publique, une priorité budgétaire qui a été régulièrement donnée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ça n'a jamais été absolument évident. C'est évidemment totalement insuffisant au regard des besoins et c'est largement insuffisant, c'est rigrape par rapport aux évolutions en particulier des effectifs de l'enseignement supérieur et si on peut avoir cette vision globale des priorités qui ont été données à l'enseignement supérieur et à la recherche, on ne peut pas manquer de relever que la dépense par étudiant a plutôt ces toutes dernières années légèrement diminué compte tenu de la hausse des effectifs étudiants. Mais globalement, par rapport à beaucoup d'autres secteurs, il y a eu cette augmentation des moyens budgétaires qui a été complétée, en particulier ces dernières années, par les moyens extra-budgétaires qui ont été apportés à l'enseignement supérieur et à la recherche, que ce soit au travers du plan Tandus, que ce soit au travers des investissements d'avenir où le PIA1, le PIA2 et aujourd'hui le PIA3 qui démarrent ont réservé à peu près 60% des moyens consacrés au programme des investissements d'avenir à l'enseignement supérieur et à la recherche. Deuxième grande tendance dans ce qui a pu se passer ces dernières années, c'est l'affirmation progressive et de plus en plus nette de la différenciation des politiques d'établissement et des politiques de site et leur remontement. Cette tendance-là, elle peut se caractériser par deux éléments qui me paraissent également importants et qu'il faut également interroger. Premier élément, c'est une territorialisation de plus en plus affirmée de l'enseignement supérieur et de la recherche et une internation territoriale des politiques qui sont menées à la fois par les établissements mais avec la montée en puissance et l'intervention des collectivités territoriales, en particulier des régions et des métropoles, mais dans certaines zones du territoire où on s'aperçoit que les départements restent actifs même si l'un ou un autre ne leur a pas réservé une place très importante dans le paysage et si régulièrement certains s'ingénient à prédire la disparition des départements. Mais il reste que sur l'ensemble du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, la dimension d'une plus forte territorialisation, d'une plus forte implication des collectivités territoriales dans le fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche est quelque chose qui s'affirme de plus en plus nettement. Et en même temps que s'affirme ce rôle des collectivités territoriales, les modes d'intervention de l'État sont en train de se transformer et on observe une montée en puissance également du rôle des représentants de l'État déconcentrés que sont les recteurs avec le soutien et l'accompagnement des directeurs des deux RT, des directeurs régionaux de la recherche et de la technologie. Et par rapport à une période où seul paraissait prévaloir le dialogue singulier entre chaque établissement et le ministère directement au niveau de l'administration centrale, la montée en puissance des services académiques et le rôle d'influence que les recteurs les deux RT avec les préfets de région peuvent jouer notamment dans le dialogue avec les élus et les présidents des conseils régionaux et en particulier des nouvelles régions. C'est une des caractéristiques cette territorialisation qui est quelque chose de tout à fait original, important et dont je pense que c'est un signe qui est un signe durable dans les modes d'intervention et de pilotage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je ne vous cacherai pas que pour les services centraux du ministère, c'est inconfortable. Je ne suis pas certain qu'on en ait pris absolument toute la mesure mais la tendance me paraît lourde et irréversible. Le deuxième élément autour de cette territorialisation, avec la territorialisation, c'est la notion de différenciation et de spécialisation des établissements. On est en train de prendre conscience que toutes les universités ne sont pas et que tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ne vont pas être tous pareils, tous identiques, même s'ils ont des cadres juridiques qui peuvent apparaître très homogènes. Et j'aurai l'occasion d'y revenir parce que ça aussi, à mon avis, c'est en train de se transformer. Les affirmations, et ça a été très net avec le programme des investissements d'avenir, sont en train, le système est en train d'accepter l'idée que tous les centres aujourd'hui d'enseignement supérieur et de recherche peuvent avoir progression à l'excellence, peuvent être très bons, mais qu'ils ne peuvent pas être très bons partout et être identiques et pareils sur tous les domaines et de la recherche et de la formation. et ces différences sont en train de s'affirmer. Elles se sont affirmées d'abord avec les la baisse comme premier programme des investissements d'avenir et avec 171 la baisse largement réparties sur le territoire même s'ils ne sont pas également réparties sur le territoire, mais il y a très peu de sites universitaires qui n'ont pas bénéficié d'un la baisse et d'au moins un la baisse est donc une pépite d'excellence qui peut avoir vocation à donner à ce site d'une visibilité nationale ou internationale un effet d'entraînement d'exigence et d'attractivité en matière de recherche comme en matière de formation puisque l'une des très heureuses surprises lorsqu'il y a eu à l'automne 2015 le bilan d'étape des la baisse une des très heureuses surprises dans le bilan des la baisse a été de constater que la plupart la quasi-dotalité d'entre eux avaient été extrêmement actifs en matière de formation beaucoup plus qu'on ne s'y serait attendu puisque leur affichage et leur portage étaient essentiellement dans une vocation de recherche les projets et les appels à projets d'IDEX de la première vague les 8 qui ont été retenus en deux vagues avec les surprises de chacune de ces deux vagues et le fait que certains des champions qui auraient pu être naturellement d'attendu ne se trouvaient pas nécessairement retenus et distingués par le jury international la deuxième vague dans le PIA2 des IDEX et des ICIT avec cette notion de spécialisation territoriale qui a pu être apportée par les ICIT et le bilan que l'on peut faire au terme du PIA1 et du PIA2 sur le bilan d'État que l'on peut avoir sur le nombre de sites qui peuvent bénéficier d'un IDEX ou d'un ICIT et sur leur variété je voudrais m'y arrêter un instant il y a aujourd'hui si l'on ne compte pas Toulouse et Sorbonne par ICIT 18 sites qui ont été distingués au titre du PIA1 et du PIA2 comme IDEX ou comme ICIT la variété de ces établissements et la variété de ces sites est quelque chose qui est tout à fait intéressant à observer à analyser et à interroger quand vous avez retenu au nombre des ICIT une université comme celle de Nice et de la Côte d'Azur ayant surpris un certain nombre d'observateurs retenus comme IDEX ayant surpris un certain nombre d'observateurs qui ne s'attendaient pas nécessairement à ce que Nice puisse se trouver mieux reconnus mieux distingués que Lyon ou que Rennes ou que Lille ou que d'autres sites qui étaient déjà très installés ou que Montpellier qui étaient très installés dans le paysage il y a des formes d'interrogation sous forme d'IDEX et de changement de redistribution des cartes qui sont quelque chose d'extrêmement intéressant quand vous avez dans la toute dernière vague et c'est un aboutissement sur lequel je voudrais là aussi un instant insister sur neuf candidatures huit candidatures retenues au titre des idées ou des iscites c'est un signe de maturité et par un jury qui n'a pas manifesté d'excessives complaisances à chacune de ces réunions ou de ces analyses c'est une réalité tout à fait intéressante et quand dans ces iscites sont retenus à la fois Montpellier Pau Lille Sergi-Pontoise ou Paris-Est avec des rapprochements originaux entre université et école entre l'université de Marne-la-Vallée et l'école des ponts d'un côté entre l'ESSEC et l'université de Sergi-Pontoise de l'autre on observe et on constate que le paysage est largement en train de se transformer et que les positions qui étaient connues reconnues intériorisées par l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche sont en train très très largement de se redistribuer et d'être largement d'être largement réinterrogés et ça c'est une évolution extrêmement intéressante du paysage parce qu'elle se traduit par des différenciations par des profils et par des configurations qui amènent à la fois des notions de différenciation de spécialisation pour les établissements parce que il n'y a pas grand chose de commun entre Pau et Lille même si ce sont des établissements qui peuvent être caractérisés d'ici donc il y a une observation et des évolutions qui sont quelque chose qui remet profondément en cause la vision relativement homogène et classique que nous pouvions avoir de l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui faisait allusion il y a un instant ça veut dire que les cadres juridiques dans lesquels s'installent l'enseignement supérieur et la recherche en l'espace de 10 ans de loi celle de 2007 avec la LRU celle de 2013 avec la loi Fioraso sur l'enseignement supérieur et la recherche et qui avait été précédée en 2006 et je pense que c'est un des éléments importants du paysage et une des explications importantes de l'évolution que nous connaissons c'est la loi de 2006 sur la recherche et l'émergence ou la reconnaissance dans cette loi sur la recherche en 2006 des presses qui amorçaient et qui reconnaissaient les universités comme opérateurs de recherche de plein exercice et avec l'idée de pouvoir se rapprocher et regrouper les organismes de recherche les universités et les écoles et dans un paysage aussi complexe et Frédéric Vidal l'a remarquablement illustré dans son propos on ne peut pas avoir dans ces recompositions un modèle homogène d'intégration à l'intérieur de chacun des établissements et de chacune de vos configurations les échanges qu'on a pu avoir à table montrent que ce qui peut se passer sur le site de Lyon sur le site de Strasbourg suscite à la fois des interrogations des inquiétudes mais aussi beaucoup d'enthousiasme et de perspective sur la manière dont les choses vont devoir et vont pouvoir s'agencer à l'intérieur de chacun des sites et là où je prendrai le risque et où je me hasarderai dans de la de la prévision je ne sais pas plus que vous ce que nous réservent demain la semaine prochaine les résultats de l'élection président je ne sais pas quels vont être les responsables politiques qu'il va y avoir sur l'enseignement supérieur et la recherche et quelles orientations ils vont prendre mais je suis à peu près certain que le mouvement général qui est engagé les conduira inévitablement selon des formes que je ne sais pas aujourd'hui définir à accepter et à assouplir à accepter la diversité des modes d'organisation des sites universitaires et à assouplir les cadres juridiques dans lesquels sont installés ces sites universitaires et je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup assouplir les cadres juridiques existants parce qu'ils permettent d'ores et déjà beaucoup de possibilités de configuration je pense que ce qu'il y aura à assouplir de manière beaucoup plus forte ce sont les cadres intellectuels les cadres de pratiques qui sont ceux des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'audace qu'il peut y avoir à choisir tel mode d'organisation l'attachement presque pathologique des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche pour la personnalité juridique pour maintenir une identité particulière de structure juridique va me semble-t-il totalement à l'encontre des effets extrêmement pratiques concrets des coopérations et des activités qui peuvent se dérouler sur chacun des sites je suis très frappé et toujours très encouragé quand j'ai des échanges notamment avec les professionnels non seulement des systèmes d'information mais du numérique de l'optimisme qui les caractérise et de la forme d'anticipation qu'ils peuvent avoir par rapport aux catégories intellectuelles avec lesquelles nous sommes habitués à appréhender l'enseignement supérieur et la recherche parce que eux vous naturellement lorsque on parle de projet de configuration ce sont les projets scientifiques les projets de coopération ce qui a été évoqué tout à l'heure sur les systèmes sur les systèmes d'information sur les notions je n'ai pas encore entendu le mot prononcé mais c'est parce que ce n'est que le début de ces assises l'interopérabilité entre les différents systèmes d'information et les différents échanges tout ça se fait à votre échelle extrêmement naturellement si je pouvais me permettre peut-être une légère critique ou un regret par rapport à l'organisation des assises et à leurs invités c'est que j'ai la chance dans mon service de pouvoir observer de manière parallèle les systèmes d'information et leurs évolutions mais également toute la politique de l'information scientifique et technique les bibliothèques universitaires et les échanges qui peuvent exister en la matière et je trouve que dans la capacité de réseau de coopération entre les différents acteurs les bibliothèques le monde des bibliothèques et le monde des informaticiens sont à la pointe où on avance pour porter assez naturellement ces éléments de mutualisation et de coopération mais je trouve qu'entre eux ils ne dialoguent pas assez et pas suffisamment parce que je pense que leur synergie mise ensemble à l'échelle d'un site aurait une puissance d'entraînement de structuration et de qualité de service apportée aussi bien aux chercheurs qu'aux étudiants et à l'ensemble des personnels qu'il est dommage de ne pas pouvoir plus systématiquement valoriser j'ai eu la chance de participer d'assister dans les transformations à ce qui est ce qui a été l'élaboration de la loi numérique et l'un des sujets particuliers on avait recherché très très soigneusement qu'est-ce que dans la loi pour une république numérique nous pouvions apporter comme éléments spécifiques à l'enseignement supérieur et à la recherche et qui constitueraient aujourd'hui des obstacles juridiques à la diffusion du numérique dans nos établissements on n'a rien trouvé ni en matière de pédagogie sauf quelques petits éléments sur la possibilité d'un enseignement intégralement à distance on n'a rien trouvé dans les systèmes d'information qui nécessita l'intervention d'une disposition juridique pour faciliter les échanges en revanche un obstacle qui était important et qui s'analyse à l'échelle européenne c'était celui des politiques d'open access des politiques de diffusion ou des politiques de texte et data mining où sur ces terrains et Frédéric Vidal en a parlé sur les notions d'exploration de texte et de données sur ces terrains où il y a des potentialités considérables ouvertes au monde de la recherche comme à celui de l'enseignement et bien on est à la main des éditeurs et des grands groupes internationaux d'édition qui détiennent la clé d'autoriser ou pas les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche à pouvoir développer leurs activités et j'ai apprécié la perspective que tu décrivais d'accueil et d'encouragement avec le concours de Newstamp sur les start-up et la nécessité où nous sommes d'encourager les initiatives et la création de nouvelles entreprises de nouvelles formes d'une économie et de nouvelles formes de services parce que c'est très exactement ce que nous nous sommes efforcés de faire dans le domaine de l'information scientifique et technique avec les éditeurs et avec une édition scientifique dont nous considérons qu'il est important qu'elle puisse se développer et qu'elle puisse être encouragée et le contrepoint que nous avons proposé à la loi sur pour une république numérique a été la création d'un plan de soutien à l'édition scientifique de manière à ce que les acteurs évidemment les grands groupes comme El Zébier ou Schreiner n'ont pas particulièrement besoin du soutien que nous pourrions leur apporter mais les petits éditeurs en sciences humaines et sociales ou les qui ne restent plus en France que trois éditeurs de sciences dures eux peuvent avoir besoin d'une perspective d'achat responsable et d'une sécurisation du marché que représente l'enseignement supérieur et la recherche parce que c'est le marché de l'avenir de l'investissement sur une société de la connaissance et tout ce que vous représentez tout ce que nous représentons dans le domaine du numérique c'est l'avenir des industries de l'information et de la connaissance que nous nous font installer et c'est probablement pour cette raison là je pourrais être encore plus loin que je vais peut-être laisser place à quelques échanges moi c'est vraiment pour cette raison là que j'ai toujours autant de plaisir à retrouver aux assises du CIR parce que vous êtes ceux qui portez le mieux le plus discrètement l'avenir et les évolutions de l'enseignement supérieur et de la recherche au delà des catégories institutionnelles et juridiques les plus visibles au delà des conflits politiques que peut ou syndicaux que parfois peut générer l'évolution de notre dispositif où vous faites avancer concrètement la qualité et les services de l'enseignement supérieur et de la recherche et je suis heureux de pouvoir me trouver une nouvelle fois à vos côtés merci beaucoup pour votre attention oui qui demandèrent communauté de l'université dans la université tu as quoi de parler des communautés de l'université au sens fonctionnement de l'enseignement supérieur tu peux dire un mot pour moi les communautés de l'université elles font partie du mouvement général de l'enveloppement de l'installation des politiques de site et je ne suis pas sûr que des formes contingentes qu'elles ont pris dans la loi de 2013 sont des formes qui doivent ficher et organiser les modes de fonctionnement de ces communes quand je disais que les cadres juridiques sont en train et doivent évoluer et tout ça se dire je pense que tous les dispositifs juridiques et je pensais en particulier aux communes elles peuvent offrir des modes de configuration avec des statuts qui sont adoptés qui permettent d'opérer toutes les coopérations et tous les regroupements que l'on peut souhaiter c'est beaucoup plus des curiosités et des difficultés à savoir ce que l'on peut faire ensemble qui me paraissent être la difficulté après on trouvera les modes d'organisation vous avez tous évidemment qui connaissent ce rapport de Jean-Richard ce terme des éléments d'évolution mais simplement si on veut parler des communes la première préoccupation au travers des regroupements serait que les moyens de ces regroupements soient attribués de manière globalisée indépendamment des moyens attribués à chacun des établissements qu'il y a ça ne nous surprendra pas sur ce sujet là des crispations des timidités qui font que on n'est pas allé jusqu'à là mais on va y arriver progressivement simplement ça prend du temps et c'est peut-être pas la peine de brutaliser ou de brusquer les acteurs si on veut au contraire susciter leur adhésion et ce qui est le plus important c'est le contenu de ce que les acteurs veulent faire ensemble sur un site bonjour Michel Abot de Dijon vous avez dit qu'on pouvait penser à un démarchissement un petit peu de l'univers universitaire on va dire et pris au sens un petit peu plus large notamment dans le cadre des communes des communes les communes les communes établissements publics administratifs de l'enseignement supérieur est-ce que vous considérez que nos résidences universitaires sont à part entière des lieux d'innovation et de création de contenu vivant est-ce que on peut considérer que ces espaces-là ont matière à rester sur Rénatel votre réponse est très importante pour nous parce que soit on va rester dans l'enseignement supérieur soit on va nous considérer comme les barrières sociaux de type agence familiale ainsi que votre réponse s'innovation alors en réponse sans aucune hésitation c'est que les résidences universitaires font pleinement partie de l'ensemble et du contexte universitaire je ne les imagine pas en dehors c'est des lieux de vie et de travail et je depuis très très longtemps je regretterais que le COUS ne fasse pas partie intégrante des universités si cette distinction de personnes juridiques et cette organisation institutionnelle avait fait obstacle faisait obstacle à une vision extrêmement intégrée des services apportés aux étudiants et du rôle que les COUS sont amenés à jouer et ce que je disais tout à l'heure sur les crispations éventuelles sur la personnalité juridique ça s'applique à des yeux intégralement pour tous Pierre-Louis Pierre-Alexandre d'une des start-up que vous avez invité à Emmanuel je pose la question j'aimerais revenir sur une des choses que vous avez dites en ce qui concerne la spécialisation des universités et je me demande comment on va réussir le pari de la création d'entreprises pour garder cette espèce de transversalité quand on souhaite créer une entreprise il faut la compétence métier mais bien évidemment la compétence entrepreneuriale et financière et ça nécessite des gens qui n'ont rien en commun qui arrivent à se rencontrer et à créer quelque chose ensemble donc quelle est la place de la transversalité dans les universités qui vont avoir une grande part de spécialisation je pense que la spécialisation pour moi n'est pas plutôt antinomique de la transversalité au contraire je pense que c'est plutôt des spécialisations thématiques quand on ne prend que l'exemple de Brest quand on voit que Brest peut et peut se spécialiser dans la mer ça fait partie de ce qui est naturel et ça fera ça nécessitera des juristes spécialisés dans le droit de la mer des biologistes spécialisés dans la biologie marine etc. donc pour moi c'est pas du tout antinomique voilà je m'aperçois grâce à votre question que une des dimensions que je n'ai pas du tout évoquées mais qui ascendera encore cette spécialisation qui prolongera ce qui a été des lavex et des e-sites c'est dans le pays à trois les écoles universitaires de recherche et une vision plus intégrée et thématique avec une répartition beaucoup plus large sur le territoire de ces différents éléments de spécialisation et je crois que le PIA de ce point de vue va servir d'accélération à la transformation et à la spécialisation des sites en matière d'enseignement supérieur et d'éthologie merci Applaudissements